Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle capsule sur le chapitre Détermination d'une quantité de matière par titrage. Je rappelle que vous retrouverez ce chapitre dans votre livre, page 84. Interessons-nous en premier au dosage par titrage. Titrer une espèce chimique en solution, c'est déterminer sa quantité de matière ou déterminer sa concentration à l'aide d'une réaction chimique. Nous avons vu dans un chapitre précédent les dosages par étalonnage. Dans le chapitre, composition chimique d'une solution. Les dosages par étalonnage diffèrent des dosages par titrage car aucune réaction chimique n'est nécessaire pour les réaliser. Dans ce chapitre, nous allons faire des réactions chimiques. Nous allons parler de titrage direct. Voici un petit tableau qui correspond à les dosages. Des dosages possibles. Donc on a soit les titrages, soit les dosages par étalonnage. Nous avons déjà fait ce chapitre et nous allons maintenant nous intéresser au titrage. Dans le cas d'un titrage, on dit que c'est destructif car on fait appel à une réaction chimique qui va consommer l'espèce à doser. Pour faire un titrage, nous avons besoin d'une réaction support. Lors d'un titrage, le réactif titré A, dont on cherche à déterminer la concentration inconnue CA, réagit avec le réactif titrant B de concentration CB. Donc on appellera réactif titré celui dont on ne connaît pas la concentration. On appellera réactif titrant celui dont on connaît la concentration. Alors l'équation pour un titrage va être du type AA plus BB donne CC plus DD. Et pour faire un titrage, il faut que la réaction soit unique, rapide, totale. Donc il faut que les réactifs limitants soient entièrement consommés. Pour faire un titrage, nous avons besoin du dispositif expérimental suivant. Donc on va utiliser une burette graduée, un Erlenmeyer ou un Becher. Dans la burette graduée, on va mettre en général le réactif titrant, c'est-à-dire le réactif dont on connaît la concentration. Alors si on appelle le réactif B, on appellera la concentration CB. Et on va mettre dans l'Erlenmeyer ou le Becher le réactif titré, celui dont on ne connaît pas la concentration. On va prélever un volume VA de réactif titré, qu'on va mettre dans l'Erlenmeyer, avec une pipette jaugée. Et la solution contenant le réactif titrant va se mettre dans la burette graduée. Et on va verser petit à petit le réactif titrant dans le réactif titré. Nous avons vu cette petite activité qui vous a permis de comprendre ce qu'était un titrage. Alors nous avons fait avec les petites étiquettes bleu, jaune et vert. Et nous avons également vu la vidéo avec le permanganate qui réagit avec l'eau oxygénée. Donc nous avons vu dans la petite vidéo que dans la burette, on avait mis du permanganate de potassium et que l'on avait mis dans le bécher de l'eau oxygénée. Le réactif titrant est celui que l'on met dans la burette, c'est celui dont on connaît la concentration. Le réactif titré, on dit aussi attitré, est celui que l'on met dans le bécher. Quand on fait un titrage, on va chercher l'équivalence d'un titrage. Alors je vais vous rappeler là encore l'activité que nous avons vue en classe. Nous avons progressivement fait réagir nos étiquettes bleues avec les étiquettes jaunes. Et nous avons cherché les réactifs qui étaient en excès et en défaut. Donc au départ, on avait mis 10 étiquettes jaunes. Ensuite, dans ce cas de figure-là, on voit que le réactif en excès est le jaune, que le réactif en défaut est le bleu. Pareil dans ce cas-là. Ah ! Car intéressant, on voit que l'on a consommé toutes les étiquettes jaunes et toutes les étiquettes bleues. Il ne nous reste dans le milieu réactionnel que les étiquettes vertes. On dit qu'on a affaire à l'équivalence. On a continué à verser des étiquettes bleues. On voit que cette fois, il va nous rester des étiquettes bleues. Donc notre réactif en excès va être les étiquettes bleues. Et plus je vais remettre de réactifs bleues, plus j'aurai d'étiquettes bleues. Donc on va chercher quand on fait un titrage à avoir l'équivalent, c'est-à-dire ceci. On va chercher à ne plus avoir d'étiquettes bleues et de tout avoir consommé. Alors évidemment, en chimie, ça va se faire avec une burette. Un Becher ou une Erlenmeyer. Donc dans ce cas-là, on voit que la solution est un Connor. Donc le réactif en excès est H2O2. Celui en défaut, MnO4-. Je continue à verser du MnO4- violet. On voit qu'à un moment donné, la solution ici va changer de couleur à la goutte près. Donc on va avoir l'équivalence. Il ne restera plus de MnO4-. Et il ne nous restera plus d'eau oxygénée. Donc l'équivalence, ça va être quand les deux réactifs ont été totalement consommés. Je continue à verser du permanganate de potassium violet. On voit cette fois que la solution prend bien une couleur bien violette. Donc cette fois, on aura en excès le MnO4-. En défaut, le H2O2. Alors intéressons-nous maintenant un autre cours. L'équivalence d'un titrage. Comment on va définir l'équivalence ? Donc au cours d'un titrage, le réactif limitant est versé jusqu'à ce que le réactif titré est totalement réagi. On atteint alors l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs titrés et titrants ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de la réaction support de titrage. Ils sont donc entièrement consommés. Donc ça, c'est à connaître par cœur. C'est la définition de l'équivalence. Avant l'équivalence, c'est le réactif titrant qui est entièrement consommé. C'est lui qui est le réactif limitant. Après l'équivalence, c'est le réactif titré qui est totalement consommé. Il devient alors le réactif limitant. On va donc pouvoir dire qu'à l'équivalence du titrage, il y a changement de réactif limitant. Là encore, ceci, c'est une définition de l'équivalence. Donc deux possibilités pour définir l'équivalence. Comment repère-t-on l'équivalence ? Dans un titrage colorimétrique, on va observer un changement de couleur du milieu réactionnel. Ça va nous permettre de repérer l'équivalence. Je vous ai mis une petite image ici. Si par exemple on met de l'eau oxygénée, un color est dans la burette du permanganate violet. Au moment où notre alignement de meilleure va changer de couleur, on aura l'équivalence. Donc on aura bien introduit nos réactifs dans les proportions stoichiométriques. Relation à connaître quand vous avez l'équivalence d'un titrage. Donc on s'intéresse toujours à une relation de type AA plus BB donne CC plus DD. Et on va pouvoir écrire que le nombre de molles de A sur A est égal au nombre de molles de B sur B. Donc cette relation est à connaître par cœur et va être utilisée dans tous les titrages. Alors si par exemple on vous demande de déterminer la quantité de matière dans le volume de solution titrée, dans ces cas-là, on modifie la relation à l'équivalence et on va obtenir NA titrée sur A égale CBVB sur B. On voit que ce n'est pas la peine de développer NA titrée. Si par exemple on vous demande cette fois de déterminer la concentration de l'espèce titrée, dans ces cas-là, il faut développer la relation précédente et on arrivera à CAVA sur A égale CBVB sur B. Donc cette relation-là est à apprendre par cœur. Donc je récapitule. Petite méthode. Première chose, il va falloir écrire l'équation de la réaction support de titrage. Deuxième chose, il va falloir écrire la phrase suivante. A l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation. Donc cette phrase à apprendre par cœur, vous la remettrez à chaque fois que vous allez utiliser la relation à l'équivalence. Ensuite, vous allez écrire la relation à l'équivalence, donc celle qu'on a vue un peu plus haut. Donc la relation à l'équivalence, c'est NA sur A égale NB sur B. Donc attention, il faut tenir compte des coefficients stoichiométriques de votre équation de titrage. Et ensuite, vous allez modifier la relation selon ce que l'on vous demande de déterminer. Quand on fait un titrage, on fait des incertitudes. C'est-à-dire que tout ce que l'on va mesurer en chimie n'est pas vraiment précis. Alors qu'est-ce qu'est une incertitude ? Alors quand vous faites une mesure, ce n'est jamais précis. Donc il y a toujours une marche d'erreur, c'est-à-dire un intervalle de valeur dans lequel le résultat se trouve. Par exemple, quand vous allez mesurer une longueur avec une règle, si vous mesurez 9,1 cm sur cette règle, en fait la valeur de mesurer va être comprise entre 9 et 9,2 cm. Donc on va écrire ça de cette manière-là, petit d égale 9,1 plus ou moins 0,1 cm. D'une manière générale, si vous l'on mesure une grandeur X avec une incertitude U de X, on va noter le résultat sous cette forme-là, X égale X plus ou moins U de X. U de X est appelé incertitude absolue et à la même unité que X. Donc dans les exercices, vous allez vous retrouver avec des incertitudes absolues sur les volumes, sur les concentrations. Et il est possible que l'on vous donne une formule pour calculer les incertitudes absolues. J'espère que vous avez bien compris cette capsule et je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501